Pourquoi plus d'un tiers de mes clients sont expatriés ? Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige cette magnifique société investissementlocatif.com. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez voir puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont vous renseigner sur comment mener à bien une opération extrêmement rentable dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler à vous, vos clients expatriés d'investissement locatif. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et toujours plus nombreux puisqu'aujourd'hui, nos clients expatriés, ça représente plus d'un tiers de notre clientèle totale, quasiment la moitié. Et donc, c'est un chiffre et un nombre extrêmement important. Je voudrais vous expliquer pourquoi puisqu'on s'est longuement penché sur le sujet parce que je discute avec énormément d'investisseurs expatriés. Je vais même vous rencontrer dans vos pays d'accueil. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner puisque vous allez pouvoir voir que j'ai rencontré dernièrement une cliente qui s'appelle Elvira. J'en profite pour lui dire bonjour qui se situe à Copenhague. Je suis allé la rencontrer puisque je l'accompagne dans la construction de son patrimoine immobilier depuis plusieurs années maintenant et je suis allé la rencontrer. Elle m'a gentiment accueillie chez elle il y a quelques mois de cela. et elle nous délivre son expérience en tant qu'investisseur expatrié avec sa famille. On vous mettra la vidéo dans un petit cadre où vous pourrez cliquer pour avoir directement accès à cette vidéo que ce soit plus facile pour vous. Les grands points et ce qu'on a analysé, ce qu'on a compris sur vos besoins en tant qu'expatrié. J'aimerais qu'on en parle et qu'on insiste un petit peu plus dessus. A la base quand j'ai débuté cette société et cette prestation, je ne l'avais pas créé du tout pour des expatriés. Je n'y pensais même pas au tout début. Je l'avais créé pour toutes celles qui souhaitent avoir de l'immobilier rentable, clé en main. Et on a eu de plus en plus de personnes expatriées. J'ai fait une opération pour une personne expatriée. Cela s'est très bien passé. Il était très satisfait. Il nous a recommandé au sein de son réseau pour une autre personne expatriée et de fil en aiguille, le pourcentage de notre clientèle en client expatrié est devenu très conséquent. Vous formez une communauté. Vous formez les Français de l'étranger. Et même si vous êtes très bien intégré dans votre pays d'accueil, la plupart du temps, vous côtoyez aussi la communauté française du pays d'accueil dans laquelle vous vous trouvez. Et je le sais, c'est un tout petit monde qui fonctionne énormément par recommandation. Et c'est quand on a commencé à avoir un pourcentage de notre clientèle importante qu'on s'est rendu compte que cette prestation-là, effectivement, répondait aux besoins. Et on l'a vraiment de plus en plus travaillé et adapté pour répondre à vos besoins les plus précis et les plus pointus. C'était vraiment le fait que vous êtes à l'étranger. Géographiquement, vous ne pouvez pas voir l'appartement. Parce que la plupart du temps, vous n'allez pas prendre un avion. Parce que sur une bonne affaire, le bien serait déjà vendu, ce serait trop tard. Donc, vous n'avez pas le temps de sauter dans un avion, de visiter le bien. Donc, vous avez besoin d'avoir un relais de confiance, un tiers de confiance qui va gérer l'entièreté de l'opération. Ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est de manière générale sur le marché de la vente, c'est que si vous souhaitez acquérir un bien depuis l'étranger, si vous appelez n'importe quelle agence immobilière, elle va ouvrir son catalogue, elle va essayer de vous convaincre que les 40 biens qu'elle a en portefeuille sont intéressants. On a pris le contre-pied de tout ça et on a fonctionné exactement à l'inverse. C'est-à-dire, on s'est dit, on n'a pas de bien du tout à l'instant T à vous vendre en portefeuille parce qu'il n'y en a pas. Et on va aller sourcer sur le marché à l'instant T les bonnes opportunités. Et par conséquent, on vous accompagne et on vous propose un bien. Alors, un bien par un bien, il peut quand même y en avoir plusieurs, mais en tout cas un après l'autre parce que le but du jeu, c'est d'aller saisir et de vous mettre dans les meilleures positions, dans les meilleures conditions pour pouvoir acquérir ce bien immobilier et qu'on soit vraiment vos yeux, vos oreilles, vos jambes, vos mains pour visualiser, pour toucher, pour vraiment avoir une projection future de ce que va être cet appartement. Vous souhaitiez aussi du clé en main. Donc, j'ai internalisé, c'est plus de 35 collaborateurs qui accompagnent aujourd'hui la société sur vraiment vous renseigner. Déjà, quand vous êtes prospect, vous souhaitez quelques renseignements, mais toute une équipe de chasseurs puisqu'il y a plus de 10 chasseurs en fonction de la géographie que vous souhaitez puisqu'on est présent aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France dans sa globalité pour vous accompagner, mais aussi un bureau d'architecture que ce soit les personnes qui font les plans, les personnes qui suivent vos travaux, les décorateurs d'intérieur qui vont meubler et décorer votre appartement pour que celui-ci provoque le coup de cœur locataire et l'ensemble de la chaîne de valeur sur la partie location et gestion de votre bien dans la durée si vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper. Pour finir, on vous a donné la possibilité puisqu'on a créé un extra net. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 où vous allez visualiser à la fois l'avancement exact de votre appartement, mais également avoir l'ensemble des échanges avec tous les collaborateurs de la société. On a pensé et on a créé ces outils pour vous en tant qu'expatrié, vous qui n'étiez pas juste à côté de votre appartement, qui n'avez pas la possibilité à l'instant T de le voir, que vous puissiez vous sentir au plus proche de nous et au plus proche de votre patrimoine immobilier en France. Je suis sûr que ces conseils vont vous permettre d'y voir plus clair sur la manière dont on procède et pourquoi aujourd'hui on accompagne une très grande partie de la clientèle qui est expatriée, les non-résidents fiscales français. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !